Sous-titrage MFP. Il dit le Pâques-Furion. Ah, mais j'ai dit, pourquoi qu'ils font ça? Mon père m'a dit, ils veulent notre bien. Le Parc national de Faurion, sur la pointe de la Gaspésie. Derrière ce décor majestueux, se cache le souvenir d'un drame humain. Une histoire de dépossession que les Gaspésiens ne sont pas prêts d'oublier, même si cela remonte à plus d'un demi-siècle. Au début des années 70, lors de la création du parc, les familles de la pointe de Faurion, 983 personnes, hommes, femmes et enfants, se voient contraintes de disparaître du paysage. On brûlera leur maison, 355 bâtiments, 15 commerces, 3 églises, 2 écoles, tout part en fumée. Les expropriations chassent une population à qui on avait fait miroiter un avenir meilleur. Certains refusent toujours d'y remettre les pieds, tellement la coupure fut difficile. Pour nous parler de la création du parc, de la manière dont les expropriés ont vécu ces événements, je rencontre un fils du pays, l'historien Jean-Marie Thibault, qui lui a bonne mémoire. Le parc national de Faurion, derrière le décor majestueux, il y a un drame humain, une histoire de dépossession. Pour nous en parler, un fils du pays, un historien, Jean-Marie Thibault, de la Gaspésie, a un des premiers, sinon le premier, à s'être intéressé, si on veut, à l'histoire de cette saga-là, d'une certaine manière. Et ça a été même un objet d'études universitaires pour vous. Oui, absolument, Robert. Moi, je me souviens très bien, à mon adolescence, lorsque le parc a été créé, le drame que ça a pu engendrer dans la population des environs. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, énormément. Tu avais quel âge à l'époque? Une quinzaine d'années. OK, c'est bon. Donc, assez pour bien s'en souvenir, puis peut-être pas assez vieux pour bien comprendre. Des années plus tard, j'étais à l'université à Sherbrooke, où j'ai fait un baccalauréat en histoire. Et puis, après coup, j'ai décidé de faire une maîtrise. Et à la maîtrise, bien, je voulais prendre un sujet qui m'intéresserait assez pour que je complète la maîtrise. Donc, ça m'est revenu à l'esprit, cette histoire de Faureillon, des maisons que j'avais vues brûler à grande grave à l'autre bord, des drames que j'avais entendus à gauche et à droite. Donc, j'ai plongé et j'ai appris énormément de choses. Sur l'avant, Faureillon, forcément, sur tout qui avait été mis en place pour arriver à ce résultat-là. Et on est dans les années 60, à l'époque du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Tout était en place pour aboutir à ça. Mais c'était dans le cadre aussi d'un contexte qui favorisait ce genre d'événement-là. Oui, bien, je vais même reculer un petit peu plus loin dans le temps, un petit peu avant la révolution, tranquille, Robert. Il faut savoir qu'en 1945, le Canada est endetté comme il ne l'a jamais été, à cause de la guerre, bien entendu. Donc, en dollars actualisés, le Canada est trois fois plus dans les dettes qu'aujourd'hui. En 1956, 11 ans plus tard, il n'y a plus de dettes. Il a tout payé, tout remboursé, puis l'argent rentre à flot. Tu devines pourquoi? Un impôt. L'impôt qui a été créé. Et on est aussi dans une période inflationniste, ce qui favorise les remboursements des dettes. Et on est dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Donc, il y a du travail, il y a de l'argent. Et les gouvernements rentrent de l'argent, particulièrement le fédéral. Si bien qu'on n'a pas souvent vu des gouvernements diminuer les impôts, surtout pas à l'époque. Donc, l'argent rentrait et il fallait le redistribuer. Pour faire une histoire courte, le gouvernement fédéral va créer un programme qu'on a appelé l'ARDA. Ça, ça veut dire Aménagement rural et développement agricole. En même temps que le BAEQ, si on veut, aujourd'hui, je ne sais pas. Ça arrive. Je suis un peu pressé. Ça arrive. L'ARDA, c'est un organisme fédéral qui met de l'argent à la disposition des provinces, à condition que les provinces fassent un programme, un plan qui va s'adapter, s'arrimer à l'ARDA. D'où, justement, ce que tu mentionnes, le BAEQ, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, qui, lui, vient au monde en 1963 parce que le Québec veut avoir ces sous-là, cet argent-là, du fédéral. Maintenant, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, c'est un organisme qui va étudier le territoire de l'Apocatière aux Îles-de-la-Madeleine pendant trois ans. Et Dieu sait qu'on a étudié le BAEQ, puis avec, évidemment, les conséquences qu'on connaît, la fermeture des villages et tout ça. Mais la création du parc, si je comprends bien, c'est une idée émanante du Québec, du Bureau de l'aménagement de l'Est du Québec? Bien, c'est une suggestion, une proposition même du Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Mais ça faisait déjà des décennies qu'on parlait de ça. Ah bon? Et il y avait toujours une espèce de litige ou une mésentente entre le provincial puis le fédéral. Parce qu'il faut savoir que dans les années 1960, la seule province au Canada qui n'a pas de parc national fédéral, c'est le Québec. Jean-Marie, on est devant l'église de Cap-des-Rosiers, qui n'a pas changé, elle. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le village, lui, a été tronqué. Il a disparu en partie à cause de la création du parc comme tel. C'est que ça a amené un dérangement assez évident ici aussi. Oui, c'est un peu particulier ici parce qu'habituellement, quand on rentre dans un village en Gaspésie, on roule 10, parfois 15 kilomètres et on arrive au centre. Et au centre du village, il y a toujours l'église. Ça, c'est un tracé. Les villages gaspésiens, on n'est pas dans la Beauce, les villages gaspésiens sont sur le bord de la mer échelonnée habituellement, donc peut-être même une vingtaine de kilomètres, 10 chaque côté à peu près. Ici, à Cap-des-Rosiers, à cause de l'expropriation, eh bien, quand on rentre dans le village, on roule une minute et on arrive à l'église. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a mis dehors, on a exproprié, moi je dis expulsé, la moitié de la population du village. Tout le long des années 60, quand on parlait d'un parc en Gaspésie, qu'on va nommer le parc Forillon, eh bien, les gens n'avaient pas de crainte. Au contraire, les gens étaient en faveur parce qu'on disait tout simplement qu'on exproprierait juste quelques fanges côtières, quelques accès à l'arrière-pays. Donc, les gens étaient sécurisés et comme l'ensemble de la population, ils demandaient la création d'un parc. Mais attention, personne n'a demandé à être mis dehors de chez soi. Ça, c'est une autre histoire, c'était un véritable drame. La réaction des gens, à partir du moment où ils apprennent, effectivement, le huissier frappe à la porte de monsieur ou madame et annonce qu'ils sont plus, ça semble, comment dire, irréaliste. Là, les gens se réveillent. Là, les gens se disent, ça n'a pas de bon sens ou s'inclinent et acceptent l'inévitable. Ça faisait un moment qu'il y a des rumeurs qui couraient quand même. Les gens commençaient à être inquiets et ils avaient hâte de savoir, mais ils ne se doutaient pas que ce serait aussi dramatique. Ils ne se doutaient pas non plus qu'ils ne sauraient pas combien ils auraient. Et ça, moi, je trouve ça salaud, quelque part. Parce que c'est un peu comme si moi, j'arrive chez toi et puis je te dépose un avis d'éviction. On te dit que tu n'es plus chez vous dans un an et demi. Il faut que tu ailles quitter. Puis toi, tu te dis, oui, OK, je n'ai pas le choix. C'était la loi. J'ai un petit gars obéissant et tout. Mais je vais avoir combien pour ma maison. Ça, on verra ça plus tard. Va-t'en. OK? C'est l'insécurité totale et complète. Absolument. Quand tu vas voir le banquier, puis tout ce que tu as, toi, c'est ta maison que tu possèdes, que tu as peut-être eu de ton père ou que tu as construit toi-même, que tu n'as jamais hypothéqué, que tu n'as jamais fait d'emprunt pour la peine. Puis tu dis au banquier, je voudrais emprunter un certain montant pour me construire dans les environs de Gaspé en dehors du parc. Le banquier, il va te dire tout simplement, bon, bien, qu'est-ce que tu as comme garantie? Bien là, le gouvernement va me payer combien? Bien, je ne sais pas encore. Bien, tu reviendras, mais tu sais. Ah, c'est ça. Bien, on est forcé à accepter l'inacceptable, d'une certaine manière, où il pouvait quand même contester, quoique, évidemment, les montants qui ont été versés dans ce premier, comment dire, chapitre-là ont été contestés par la suite avec l'avocat... Daniel Bernier. Daniel Bernier et tout. Oui, en effet. Mais il faut savoir aussi que les gens de l'époque étaient très peu instruits. Les propriétaires, dans les années 70, même 69-70, étaient des gens comme mes propres parents, en général, qui n'avaient pas eu la chance, l'occasion d'aller à l'école. Oui. Et tu te retrouves souvent démuni devant une batterie d'avocats ou de spécialistes, de fonctionnaires qui t'accueillent. Tu rentres là, tu es tout seul. Ils sont cinq autour de la table. Puis ils te disent, bon, bien là, ta grange, elle tombe en ruine, là, tu as trois, quatre poules, puis tu es à ta maison, on va être bon pour toi, on va te donner 5000 piastres. Le prends-tu? Si tu ne le prends pas, tu as le droit de ne pas le prendre. Toi, tu dis, je ne veux pas juste ça. Bon, bien, je ne veux pas juste ça. C'est correct. Ça ne peut que tu n'ailles rien, par exemple. C'est ça ou c'est rien, ou peut-être rien n'est plus. On peut comprendre la réaction de certaines personnes, c'est sûr. L'insécurité est complète. Il y avait des gens là-dedans qui avaient 80 ans. Oui. On ne peut pas oublier ça. Et peut-être des gens aussi qui espéraient toujours un meilleur monde aussi, parmi les plus jeunes, je ne sais trop. Est-ce que pour certains, c'était, malgré tout, une avenue envisageable? Bien, il y a sûrement des gens à qui ça a pu faire l'affaire. Oui. Il y a eu des gens qui ont été moins maltraités que d'autres. Je pense ici aux gens qui avaient une résidence secondaire ou un chalet à Penouille, par exemple. Bien, à Penouille, on avait souvent des médecins, des avocats ou des notables, disons, de la place qui avait une résidence secondaire là-bas. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est eux autres qui ont reçu les meilleurs montants. Je ne dis pas que ça a fait nécessairement leur affaire, mais peut-être que plusieurs ont été moins lésés. Sûrement, mais je n'en ai pas connu, qu'il y a quelques personnes à qui ça a pu faire l'affaire. Mais ça n'a pas fait l'affaire de M. Bouchard qui s'est fait jeter dehors de chez eux par la police. Non. Lui, il voulait rester chez lui. Il y en a eu comme ça. Il y en a eu comme ça. Il y a eu un coréal. Oui, 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 oui. Le père de mon ami Charles Bouchard qui est décédé récemment. C'est un cas. Et il y en a eu d'autres. Jean-Marie, évidemment, en 1970, on a brûlé des maisons. Puis quand on les brûlait, on pouvait aller voir de loin, et même de très loin. Oui, en effet, au début des années 1970, on a bien entendu fait l'expropriation. Et après coup, on a engagé des gens expropriés, souvent, pour brûler, démolir... Leur propre maison. Leur propre maison à l'occasion et celle de leurs voisins. Mais c'était crève-cœur, ça, quand même. C'était très crève-cœur. Il y a même un monsieur qui, un bon matin, devait aller détruire la sienne. Oui. Et dans son équipe, il y avait son fils, et son fils lui a dit, « Papa, je vais y aller. » Mon Dieu. Le monsieur n'a pas arrêté, mais on peut comprendre le problème. Moi, j'habitais, et j'habite toujours, à Saint-Georges-de-Malbaix, de l'autre bord. De l'autre côté de la baie. De l'autre bord de la baie. Oui. Et par beau temps, de l'autre côté, on voit très, très bien Grande Grave, ici. Et à Grande Grave, comme ailleurs au parc, on a détruit certaines maisons, on en a brûlées. Et de chez moi, du bord de la falaise, j'étais là avec mon père. On travaillait à ramasser des patates, des trucs du genre. Je voyais des colonnes de fumée. C'était les maisons qui brûlaient à ce moment-là? Oui, en effet. Jean-Marie, on est au cimetière de l'Anse-Saint-Georges. On a détruit les maisons. On a sorti les gens de la place, mais on a quand même gardé les cimetières. C'est tout ce qui reste d'une présence humaine ici, en quelque sorte. Les cimetières au Québec, si on ne les déménage pas, on est obligé de les entretenir. M. Fernand-Smith me racontait il y a une dizaine d'années que son père et sa mère étaient enterrés dans ce cimetière. De même que sa petite-fille qui est morte quelques jours après la naissance. Avec l'expropriation, il a perdu l'accès à ce cimetière. Il ne pouvait plus aller se recueillir sur la tombe de sa petite-fille. Depuis ce temps, il y a eu des ententes entre l'Association des expropriés et le parc Faurion. Et maintenant, les gens ont accès. Mais M. Smith me disait à l'époque, quand bien même on me redonnerait accès, je n'irai pas. Pour lui, c'était trop. Il n'était pas capable. Mais toi, tu es un fils de la Gaspésie, quand tu reviens, évidemment, à Faurion, quand tu visites ce lieu-là, ça te place dans quel état d'esprit, disons? Je ne viens pas souvent à Faurion. Toi non plus. Même si je ne suis pas natif de Faurion, j'ai étudié le sujet, j'ai vu de l'autre côté de la baie les colonnes de fumée, et j'ai de la difficulté, moi, à venir ici. Ça m'arrive, surtout pour des reportages, pour pas qu'on oublie l'histoire. C'est ça, la mémoire. Mais c'est quelque chose de lourd. Donc, je ne suis pas le type qui va vous vanter la visite au parc. Je ne vous dirais pas de ne pas venir non plus, parce que si vous ne venez pas, peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de voir une page d'histoire. Mais c'est un triste sujet. Sous-titrage MFP. Donc, Jean-Marie, à l'été 70, le plan officiel est déposé à Persil, à cette réunion-là. Les gens ne sont pas au courant. Ils ne savent pas ce qui leur append au bout du dél, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ces gens-là, eux, ce qu'ils attendent, c'est des nouvelles. Même qu'ils espèrent, ils croient dans un parc qui va possiblement leur donner une job. On leur a fait des promesses. Absolument, absolument. 3 000 emplois qu'on a promis. On a promis Guy Fortier en chambre. Guy Fortier, député de Gaspé, a promis 3 000 emplois dans le parc Folion. Et les gens croyaient à ça? Là, il faudrait leur demander. Mais moi, je me dis, si les gens... Les Gaspésiens n'étaient pas fous. Si on leur disait 3 000, ils disaient, ouais, en mettre peut-être un peu, mais 1 500, ça serait le fun. Ça serait déjà pas mal. Jean-Marie, j'ai cru comprendre aussi, et de ce côté-là, tu vas éclairer notre lanterne, qu'on pensait, qu'on envisait ça, la Société des loisirs, qu'on nous promettait, et que Folion allait devenir le Disneyland du Québec, ni plus ni moins, et qu'elle allait pouvoir même compétitionner avec les territoires, disons, les plus populaires en Amérique. C'est écrit mot pour mot dans le rapport du BAEQ. On peut le sortir, là, puis je vais te le montrer. OK? On est en compétition avec la Floride. Ben voyons, là. Avec Cuba, sur la carte. Je te montrerai la carte. C'est écrit, ça, noir sur blanc, non? Oui, 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 oui. C'est ça, notre zone compétitive à nous, au Québec. Puis c'est Folion qui va être notre moteur, pendant qu'aux États-Unis, il y a la Floride, puis à côté, il y a Cuba, OK? Et dans le parc Folion, on prévoyait de mettre deux centres d'achats, OK? Ah, il y a des centres d'achats, en 1970, là. C'est quelque chose, là. C'était assez rare, là. Oui, oui. Terrain de golf, OK? On promet toutes sortes de choses. Entre Gaspé et Persée, pour qu'il y ait une affluence, pour que les gens prennent l'avion et viennent s'installer, on veut construire rien de moins qu'une autoroute à l'allemande. Ça, c'est-à-dire une autoroute sans limite de vitesse, qui passerait derrière Bougainville. Les plans existent, j'en ai une copie. Est-ce que les gens savaient ça? Les gens ne savaient pas nécessairement pour l'autoroute à l'allemande. Non, non. Pour les centres d'achats dans le Parc Folion, tout le monde avait vu ça. Tout le monde s'est intéressé au rapport du BAEQ. C'était public. Je ne veux pas dire que mon père et ma mère avaient lu le rapport du BAEQ, qui, soit dit en passant, est plat à mort. Mais je l'ai lu, moi. Évidemment, quand on parle des gens qui ont habité ici, qui ont été dépossédés, bon, évidemment, on peut les incarner en ayant la souvenance ou le souvenir de gens qui ont vécu ici comme tel, avec des histoires humaines importantes aussi. Entre autres, il y en a une sur Burton Roberts dont vous allez nous parler, mon cher ami. Oui, en effet, parce que les gens qui ont été dépossédés ici, très souvent, on a oublié leur histoire personnelle. Mais Burton Roberts, j'ai connu, moi. Burton Roberts habitait ici. C'est un pécheur d'aumant. Et Burton Roberts a été exproprié, si bien qu'il s'est cherché une autre maison en Gaspésie, et il est arrivé dans mon village à Saint-Georges-de-Malbaix. Son fils, Don Roberts, était un bon ami à moi. Et Burton Roberts a continué à faire ce qu'il faisait antérieurement, c'est-à-dire, il s'est mis à pêcher le haut mort. Mais de l'autre côté de la baie. Voilà. Mais il ne connaissait pas les fonds, il ne connaissait pas les courants, et il est arrivé ce qui devait arriver. Alors, on a dit que c'était un accident. Burton est mort dans un accident. Moi, je dis que l'expropriation... C'est une conséquence, si on veut que ça... ...a tué Burton Roberts. Et c'est une victime collatérale, d'une certaine manière. On pourrait dire ça. Et c'est des noms qu'on n'évoque jamais. C'est pour ça que j'ai voulu dire un mot sur Burton Roberts. OK. Et c'est signifiant aussi de savoir que, dans le fond, il y a d'autres personnes qui ont vécu difficilement aussi cet exode-là et qui ont pu accélérer leur fin de vie aussi. Oui, absolument. Et si ces personnes-là ont vécu plus longtemps que Burton Roberts, si ces gens-là se sont rendus à 80-85 ans, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas souffert. Moi, j'ai connu Charles Bouchard, notamment. Et Charles Bouchard, il avait ça en tête régulièrement. Pourtant, Charles Bouchard n'a pas perdu sa maison personnelle. C'est son père qui a perdu sa maison et lui, son terrain. Mais son cœur était quand même ici. Oui. Et même en 2010, quand on a voulu établir une forme de réconciliation entre Parc-Canada et ces expropriés-là de la première ou deuxième génération, on sentait encore le poids du souvenir très difficile à supporter. Oui, bien c'est ça qu'il y a eu des pas qui ont été faits l'un vers l'autre. Mais il y a des gens qui jamais n'ont accepté, j'oserais dire, de pardonner. D'accord? Et c'est très légitime. Je pense que j'aurais été du lot aussi. Comment on pourrait terminer cette entrevue-là? Bien, en fait, c'est pas terminé. L'histoire est pas terminée, tout simplement. Ça fait qu'on y mettra pas de conclusion parce qu'il y a encore des gens qui vivent, qui ont été expropriés. Et il y a des descendants de ces gens-là. Et tant que moi, même à mon décès, mes filles qui n'étaient pas nées à cette époque-là vont s'en souvenir. Et un des moyens que j'utilise, mais là, c'est très intime, pour qu'on s'en souvienne chez nous, je chante à l'occasion une chanson, moi qui chante très mal. Pourrais-tu la faire? Même un peu? Je connais pas l'auteur. Oui. Mais ça va comment? C'est une personne de Folion, une personne expropriée, qui a écrit les paroles. Je connais pas son nom. Je le cherche pas, mais je lui dis bravo. Puis je peux essayer. Oui, oui, oui. Ça va être un bel temps. Puis ça va ainsi. Grand-père, raconte-moi l'histoire de ces gens qui ont volé ta terre. Grand-père, raconte-moi l'histoire de ces gens qui ont volé la mer. Grand-père, raconte-moi l'histoire de ces gens qui ont volé ta terre. Grand-père, raconte-moi l'histoire de ces gens qui ont volé la mer. Grand-père, je vois une larme dans tes yeux. Autrefois, j'y voyais le bonheur. Grand-père, je vois une larme dans tes yeux. C'est mon pays qui plat. Merci, Jean-Marie. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marie. Merci, Jean-Marie. Merci, Jean-Marie. Merci.